Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, pour vous compter les soubresauts de l'actualité médiatique, nous nous sommes heurtés à une difficulté mouse qui tient aux obligations auxquelles les journalistes sont soumis aujourd'hui. Ils sont sur les hier encore plus que d'habitude. Eh oui, car figurez-vous que la loi que se charge de faire scrupuleusement appliquer le CSA dit très précisément ça. La diffusion de propos à caractère électoral et d'éléments de sondage ou de résultats du scrutin sont interdits la veille et le jour du scrutin jusqu'à clôture du vote. Cette disposition s'applique à toutes les chaînes de télévision. En d'autres termes, nous n'avons pas le droit de vous faire entendre des politiques. Voilà, c'est ça, oui. Pas plus que de vous montrer leur visage. Voici le président Hollande. Et derrière, Nicolas Sarkozy et Carla. Et ce, pour éviter le prosélytisme et la propagande. Bref, pour permettre à chacun de se faire sa propre religion. On n'a pas le droit de dire que, par exemple, toi, tu dois avoir la même religion que moi. Du coup, étant donné que les médias ont passé toute la semaine à ne parler que de ça. C'est toujours intéressant, le lendemain d'une élection comme celle d'hier. Nous nous sommes copieusement grattés l'occipute et demandés de quoi nous allions bien pouvoir vous parler. On a une semaine pour réfléchir. Nous avons commencé par tempêter, fulminer. C'est n'importe quoi, là, on est mal. Nous avons envisagé de vous parler des performances du numéro 7 dans la quatrième à Vincennes. Il s'agit de Kiki Gaillard, non loin du groupe de tête. Songer à regarder, pour la décrypter, la télé albanaise. Avant d'aller immédiatement nous confesser devant Télé-Vatican. Le problème, c'est que nous nous sommes aperçus que même en regardant les animaux de la huit. Ou la pub. Tout, absolument tout, nous renvoyait à la politique. Avec la salade et la rhubarbe. Alors, alors, nous nous sommes laissés faire par le flux des programmes. C'est ainsi que nous avons compris que les rouges avaient pris l'eau. Que les blondes qui votaient au Venezuela avaient l'air très contentes. Alors que, hasard du calendrier qui célébrait dimanche dernier la Saint-Nicolas, d'autres n'étaient plus du tout en odeur de sainteté. Saint-Nicolas et ses nombreuses légendes, dont celle du bien-aimé. Nous avons saisi aussi qu'il avait beaucoup été question de tambouilles cette semaine. J'ai fait un carpet de cheveux d'asperges, d'huîtres et d'andouilles. De tambouilles et d'alliances plus ou moins arrangées. Si on vous a fait venir, c'est parce qu'on pense que tous les deux, vous pourriez vous plaire. Laissant la mécanique de certaines émissions totalement incapables de continuer à promouvoir l'idée selon laquelle la France a un incroyable talent. On a un problème de moteur, amener l'escabeau, c'est le direct, tout peut arriver. Ensuite, des spécialistes du comportement sont venus analyser nos travers. On a sondé les français, ils ne savent pas définir ce qu'est la modération. Avant que les journalistes ne fassent du porte-à-porte carrément, pour tenter de faire parler les votants. Bonjour, pardon de vous déranger. Vous faites partie de la classe moyenne qui vit bien, qui est propriétaire. Vous avez une belle voiture. Les journalistes qui se sont fait tenser cette semaine par un tweet signé Cyril Hanouna. Je te demande de retirer le hashtag irresponsable. Jamais. On l'a vécu comme une insulte. Hanouna, qui l'on doit la sortie la plus irrésistible de la semaine. C'est vrai que les journalistes des grands médias ont tendance à plus penser à l'audience qu'à la qualité. Tant ce garçon fait désormais référence en matière de qualité, privilégié à l'audience. Hé ho, chaton pute aura des verrues. Allez, pour terminer, on signalera qu'au chapitre culturel, cette fois et néanmoins politique, la séquence la plus émouvante de la semaine s'est déroulée au concert de U2. On leur a volé leur scène il y a trois semaines. Nous leur referons la nôtre. Bono avait convié lundi le groupe Eagles of Death Metal à re-chanter à Paris. Ils ont choisi d'interpréter un titre de Patti Smith. People have the power, le pouvoir est au peuple. A croire qu'eux aussi avaient à cœur de nous rappeler l'urgence d'aller voter. Sous-titrage Société Radio-Canada